Emmanuel. Bonjour. Bonjour docteur. Voilà un beau sujet pour toi. Mais tout est merveilleux sur votre canapé, Michel. Surtout Marina. Pourquoi ? Parce que, on dit la révolution, c'est 1917. Non. La révolution, regardez, c'est octobre 1961. Marina Carrère d'Ancos arrive à Paris. Oui, regardez la tour Eiffel, il y a quelque chose de russe. Et il y a les cœurs de l'armée rouge. Oui, parce qu'elle a été bercée au cœur de l'armée rouge. Alors il faut savoir qu'en août 1961, le mur de Berlin est construit et votre maman est la première à annoncer un truc que personne n'imaginait, la chute de l'Union soviétique qui va commencer symboliquement avec la chute du mur de Berlin. Et vous naissez au cœur de ça. C'est ça. Effectivement, pas en Russie, mais en France. Oui, on va ça. Mais j'ai été bercée quand j'étais enfant par les cœurs de l'armée rouge, c'est vrai. Alors, question un peu bête peut-être. Avez-vous joué au docteur petite ? Pas du tout. Bon, eh bien écoutez, si on a la photo, vous avez joué au docteur Maboule. C'est la première fois et la dernière fois que vous verrez le docteur Michel Cymes avec une ampoule dans le nez. Ça signifie française, français, il faut bouger. Donc, votre année est terrible, c'est l'année de vos 24 ans. Au même moment, Coluche décède sur la route. J'étais couché à l'hôpital quand j'ai appris ça. Alors, putain de camion, putain de platane. C'est ça. Mais c'est une mésaventure terrible pour vous et en même temps, vous allez apprendre énormément de choses. Bien sûr, j'en suis sortie grandie. C'est douloureux, mais j'en suis sortie grandie. Malheureusement, Coluche n'a pas eu cette chance. Exactement. Alors, chose très importante, qu'est-ce qu'un médecin échographe ? Échographiste, parce qu'échographe, c'est la machine. Échographiste, c'est celui qui fait de l'imagerie. C'était votre spécialité. Oui, absolument. Voilà, qu'est-ce que c'est en fait ? Eh bien, on pose une sonde et on peut regarder les différents organes. Alors, regardez bien. Vous auriez pu faire ça toute la journée. Oui. Mais en fait, donc, regardez un écran toute la journée. Bien sûr. Mais on va retourner ce dessin et on va voir qu'en fait, vous êtes dans l'écran. Parce que le destin, on a décidé autrement. C'est vous qui êtes dans l'écran. Absolument. Et pour nous éclairer, ce que vous venez de faire là, c'est ce que vous avez fait tous les jours. C'est ça. Et bien voilà, regardez, c'est extraordinaire. C'est une fille, elle s'appelle Marina. Et c'est une bonne nouvelle. C'est formidable. Bon, mais vous auriez pu être journaliste. Oui. Alors, c'est vrai que votre maman est à Sciences Po. Mais pour moi, vous avez toujours un regard sur l'actualité. On revient à la Russie. Regardez, vous examinez Vladimir Putin. Le quotidien du médecin. Oui, je travaille au quotidien du médecin. De la famille Tesson. Voilà, tout à fait. Regardez, Vladimir a une langue chargée, bleue et jaune. Question aussi, la présidente de la Georgie actuelle est-elle de votre famille ? La cousine germaine de ma mère. Qui s'appelle ? Salomé Zorabishvili. Maman s'appelait Hélène Zorabishvili. Voilà. Et cette femme est courageuse. Absolument. Parce que la Georgie, comme l'Ukraine, elle est menacée. Absolument. Voilà, et on la salue, c'est une grande dame. Et derrière, regardez, un autre Georgien, parce que vous êtes d'origine georgienne, il y a Joseph Staline. Bien sûr. Et dans l'ombre, voilà. Qui était du même village que mon grand-père. Voilà, et qui était un petit peu le même cerveau que Vladimir Poutine, un peu. Il a la langue chargée, Poutine, je trouve. Exactement. Docteur Drucker, vous avez raison. On ne fera pas comment faire. Moi qui vis en Normandie, je pense aux déserts médicaux. Ah oui. Et le combat pour empêcher cela devrait être aussi dans la Constitution, parce que l'abandon des territoires, c'est très très important. Regardez, la fin, d'une certaine façon, du magazine de la santé, il y a des gens qui vont voir ça. Tout de suite, ils vont se dire, encore un cabinet médical. C'est joli qu'une idée. Bah oui, parce que vous êtes un service public. C'est vrai. C'est vrai, on a assuré. C'est au revoir, regardez, il est très symbolique. Beaucoup de gens... C'est magnifique, ça. Alors là, vraiment... C'est un dessin de presse. C'est pour vous que ça m'arrive. Merci beaucoup. Et pour finir, écoutez, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais penser à l'épée et à la transmission. Parce que sans transmission, il n'y a rien. Et permettez-moi encore de rendre hommage à cette grande dame, qui est votre maman, le secrétaire perpétuel, qui vous transmet son épée pour que vous meniez tous les combats que vous allez mener. Continuons le combat. Voilà. Dans le futur. C'est superbe. Ça me touche beaucoup. Bonne route à vous, chère Marina. Merci d'avoir reçu. Et merci. 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 Merci Marina. Merci beaucoup, chère Karine Gebel. J'étais contente de vous accueillir. Merci infiniment. Vraiment.